Bonjour à tous, voici la deuxième partie consacrée à la loi normale. On a vu dans la première partie qu'en récupérant les notes moyennes de classe de 40 élèves, ces moyennes étaient distribuées suivant une courbe en forme de cloche. Et si le nombre d'élèves par classe est plus grand, par exemple 100 élèves, dans ce cas-là, on a toujours cette forme de cloche, mais la dispersion est plus faible. Alors on va avoir un résultat beaucoup plus précis grâce à un théorème de probabilité qu'on appelle théorème central limite. Alors ce théorème nous dit que la moyenne va converger en loi, donc bien entendu je vais expliquer ce que ça signifie, vers une loi normale, c'est-à-dire dont la distribution est en cloche, qui a comme paramètre mu, donc la moyenne de ces variables aléatoires qui ont toutes la même loi et qui sont indépendantes, et comme variance sigma au carré sur n, c'est-à-dire comme écart-type, en prenant la racine carrée, sigma sur racine de n. Donc comme on va le voir, dans les livres, on nous donne plutôt des probabilités, pour la loi normale, de paramètre 0 et de variance 1. On parle de loi normale centrée réduite. Donc quelle transformation permet de passer de cette loi quelconque à une loi normale centrée réduite ? Eh bien on peut le faire en deux temps. Cette loi normale va avoir une distribution dont le milieu est en mu, alors que l'on voudrait que la moyenne soit en 0. Donc il suffit de décaler la courbe vers la gauche ou vers la droite pour se ramener à 0. Et par rapport à la dispersion, on va diviser par l'écart-type pour être sûr d'avoir une variance égale à 1. Alors voici la transformation que l'on effectue assez souvent dans les exercices. On prend notre variable aléatoire, on enlève la moyenne. Je vous rappelle que cette variable a pour moyenne mu, c'est-à-dire l'espérance des x, et on divise par l'écart-type. Et dans ce cas-là, la nouvelle variable que l'on obtient suit une loi normale centrée réduite. Alors maintenant, que signifie la convergence en loi ? Dans la première partie, je vous ai défini ce que l'on appelle la fonction de répartition, qui est une courbe croissante qui va de 0 jusqu'à 1, donc 100%, et qui représente la probabilité que notre variable soit inférieure ou égale à t. Eh bien, la convergence en loi signifie que la probabilité que mon z soit inférieure ou égale à t va se rapprocher de la fonction de répartition de cette loi normale centrée réduite. Ça signifie que si je trace la fonction de répartition de Zn, elle va être proche de la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite. Alors regardons plus précisément ce qu'est une loi normale centrée réduite. Donc dans la plupart des livres de probabilités, vous avez ce tableau avec la distribution d'une loi normale centrée réduite, la fonction phi de t, où t est la valeur sur l'axe des abscisses, et la valeur phi de t représente l'air sous la courbe jusqu'à t. Donc je vais vous montrer comment, avec une calculatrice, on peut récupérer n'importe laquelle de ces valeurs, par exemple 0,89 qui est là, on nous dit que c'est lorsque t vaut 1,2 plus 0,04, c'est-à-dire 1,24. Donc il faut qu'on retrouve sur la machine que la probabilité d'avoir une valeur plus petite que 1,24, c'est 89,2%. Donc là on a 89,2% de la superficie totale. Donc je vais le faire avec la Numworks qui est très visuelle. Donc je choisis loi normale, centrée, réduite. Donc il m'écrit que la probabilité que x soit plus petit que 0, égale à 0,5, c'est-à-dire la moitié de la surface. Moi je voulais 1,24, et je retrouve le 89,2%. Une autre valeur importante, c'est pour quelle valeur de t on a 95% de l'air qui est rempli. Donc je vais à droite de l'égalité et je tape 0,95. Et il me répond 1,64,48. Alors ici, on a bien le 0,95, mais la valeur que l'on nous donne n'est pas 1,65, mais 1,96. Parce qu'ici, on ne cherche pas t plus petit qu'une certaine valeur, mais t compris entre moins cette valeur et plus cette valeur, c'est-à-dire entre moins t et t. Donc on laisse par symétrie du vide ici. Et ce qui nous intéresse, c'est de trouver t pour que l'air remplisse à 95% la surface sous la courbe. Donc je vais sur cette icône, je choisis l'air, mais par symétrie, et moi je veux 0,95. Et on retrouve bien le moins 1,96, 1,96. Donc ça signifie que pour une loi normale centrée réduite, dans 95% des cas, les valeurs que l'on va tirer seront entre moins 1,96 et 1,96. Alors on peut même regarder à 99%, on sera entre moins 2,57 et 2,57. Ce sont les valeurs qui ont été indiquées dans ce livre. Alors quelle est la représentation graphique de cette fonction de répartition ? Là on voit simplement des surfaces. Eh bien, si je représente la loi normale centrée réduite, donc la courbe en cloche, la fonction de répartition, donc phi de t, à cette forme-là. Donc par exemple, pour 0, on est ici, c'est-à-dire à 50% de la surface. Et si je prends le 1,65, je tombe à cet endroit-là, c'est-à-dire à 95% de la surface. Alors voyons sur un exemple comment ce théorème va pouvoir nous donner un procédé pour simuler une loi normale. Alors on nous dit des personnes lancent 100 pièces chacune et annoncent le pourcentage de piles. Donc par exemple, cette personne a lancé 100 pièces avec des piles et des faces et elle nous annonce qu'elle a eu 55% de piles. Une autre personne fait la même chose, elle nous annonce 47% de piles, etc. Alors chaque lancé est une loi de Bernoulli de paramètre 1,5, c'est-à-dire un pile ou face avec une pièce équilibrée. On sait que la moyenne et l'écart-type dans ce cas-là, c'est 0,5. Et on va supposer que tous les lancés de pièces sont indépendants. Donc la question est de savoir comment se servir de ces valeurs, le 0,55, 0,47, pour simuler une loi normale centrée réduite. Donc ce que l'on a à notre disposition, c'est le théorème central limite qui nous dit que si on fait la moyenne des valeurs, donc là on imagine pile c'est 1 face c'est 0, moins la moyenne d'un seul lancé, c'est-à-dire 0,5, divisé par l'écart-type, et bien cette variable va suivre une loi normale centrée réduite. Alors remplaçons mu, sigma et n par leur valeur. Donc on aura m pour 100 lancés, moins 0,5 sur 0,5 divisé par racine de 100. En simplifiant cette écriture, on va trouver 20 fois m100, moins 0,5 et m100 c'est la somme de toutes les valeurs, donc 1 plus 1 plus 0, divisé par 100. Donc finalement, S100 divisé par 5, moins 10, va converger vers une loi normale centrée réduite. Alors quelle est l'idée pour simuler une loi normale centrée réduite ? Et bien on va lancer 100 pièces, on va compter le nombre de piles, c'est-à-dire faire la somme des 100 valeurs, donc 1 ou 0. Ensuite, on divise ce résultat par 5 et on enlève 10. Les différentes valeurs que l'on va obtenir devraient suivre une loi normale centrée réduite. Alors comment on va programmer ça en Python ? Donc une expérience que j'appelle pile consiste à lancer 100 fois une pièce équilibrée, à compter le nombre de piles, donc là je mets x égale à 0, je répète 100 fois ajouté dans x random plus petit que 0,5, qui sera vrai dans 50% des cas, et à me retourner le nombre de piles divisé par 5, moins 10. Donc la question est de savoir si la fonction de répartition de Z100 se rapproche visuellement de la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite. On sait qu'à 99%, les valeurs ne seront jamais en dessous de 58 ni supérieures à 258. Donc nous, on va mettre moins 3, 3. Donc on voudrait mémoriser dans un tableau, par exemple, table 0, c'est le nombre de fois où on a eu une valeur plus petite que moins 3. Dans table 1, le nombre de fois où la valeur est entre moins 3 et moins 2, 95, etc. Jusqu'à table 120 qui nous dit combien de valeurs sont entre 2, 95 et 3. Donc pour moins 3, on veut mémoriser à l'indice 0. Pour 3, on veut mémoriser à l'indice 120. Donc là, il est assez facile de voir que pour T, il faudra le placer à l'indice 20 fois T plus 60. Par exemple, on effectue un tirage et on a eu 46 fois pile. Donc on fait 46 divisé par 5 moins 10 qui va donner moins 0,8. Donc moins 0,8. Dans quelle case du tableau je dois le ranger ? Eh bien, je fais 20 fois moins 0,8 plus 60. Donc ça fait 44. Donc c'est table 44 qui va augmenter de 1. On peut se définir une fonction classée la valeur T. Si elle est strictement plus petite que moins 3 ou strictement supérieure à 3, on va oublier cette valeur. Sinon, on va augmenter de 1 le tableau avec le bon indice. Alors on peut maintenant regarder la simulation. On va faire 10 000 expériences, c'est-à-dire 10 000 fois lancées 100 pièces et appliquer cette formule. Donc on a la boucle principale. On va classer le nombre de piles que l'on a obtenu. Donc pile, c'est bien tirer 100 pièces et renvoyer le nombre de piles divisé par 5 moins 10. Alors comment avoir la fonction de répartition ? Eh bien, dans table 0, je vais avoir un certain nombre d'éléments que je vais diviser par 10 000 pour avoir une fréquence. Table 1, je vais avoir N1 éléments. et donc la probabilité que la valeur soit plus petite que moins 2,95, ça va être N0 plus N1 divisé par 10 000. Et ensuite, N0 plus N1 plus N2 le tout divisé par 10 000. Jusqu'à la fin, on aura la somme de tout notre tableau divisé par 10 000 et qui sera certainement très proche de 1. Donc on va partir de S égale à 0, on va parcourir toutes les valeurs du tableau et à chaque fois, on va ajouter cette valeur à S. Et on affiche S divisé par le nombre de simulations. Donc si je lance ce programme, j'obtiens des valeurs qui vont de 0 jusqu'à pratiquement 1. Donc je colle ces valeurs dans Excel. Dans la première colonne, j'ai mis les valeurs de T entre moins 3 et 3. Pour la colonne B, j'ai la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite. Donc c'est la courbe grise que vous voyez là. Et dans la colonne C, la densité, c'est-à-dire la courbe en cloche où on a ici son expression mathématique. Alors si je rajoute la simulation sur le graphique, j'obtiens cette courbe bleue qui effectivement est très proche de la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite. On voit bien la convergence en loi de notre simulation vers cette loi normale centrée réduite. Alors imaginons maintenant qu'au lieu de lancer une pièce, on utilise une loi uniforme sur 0,1. Par exemple, un enseignant va demander à tous ses élèves de sortir leur calculatrice et d'appuyer sur la touche random. Et l'enseignant va nous donner la moyenne obtenue par toutes ces valeurs. Dans une autre classe, on fait pareil. Chaque élève annonce un nombre entre 0 et 1 et l'enseignant fait la moyenne générale des valeurs obtenues. Donc chaque tirage est une loi uniforme entre 0 et 1. La moyenne c'est 0,5 et l'écart-type, on l'a vu dans la première vidéo, c'est 1 sur racine de 12. Comment utiliser cette expérience pour simuler une loi normale 0,1 ? On reprend notre théorème central limite et on va remplacer mu et sigma par leur valeur. Donc ça donne ça. Alors là, il peut être judicieux de choisir n pour supprimer la racine carrée. Ça fera des calculs plus simples. Donc on peut imaginer n égale à 12. Attention, une convergence en loi est valable quand n est grand. Donc 12 n est peut-être pas suffisant. On peut prendre 4 x 12, c'est-à-dire 48. Donc z 48, ça fera 24, puisqu'on aura 12 x 2, 24, x m 48, moins 0,5, qui doit converger en loi vers une loi normale centrée réduite. Si je remplace m 48 par la somme divisé par 48, ça fait donc s 48 divisé par 2, moins 12. Donc finalement, on a notre algorithme. On va choisir 48 nombres au hasard entre 0 et 1, en faire la somme, donc ça c'est s 48, diviser le résultat par 2 et soustraire 12. Donc le programme est assez similaire. On va demander à 10 000 enseignants de nous donner la moyenne obtenue dans leur classe. Donc on va classer le résultat que j'ai appelé unif et unif c'est de choisir au hasard un nombre entre 0 et 1 et de répéter ça 48 fois. On retourne le résultat divisé par 2, moins 12. Donc je vais lancer frec. J'ai toujours mes valeurs pour la fonction de répartition, donc entre 0 et 1. Je colle ces valeurs dans Excel et je les ajoute au graphique. Donc si j'enlève la simulation avec les piles ou faces, vous voyez qu'à nouveau, on a une courbe très proche de la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite. Donc on voit l'inconvénient, c'est qu'il faut tirer 48 valeurs pour obtenir la moyenne et cette moyenne permet de calculer Z. On recommence 48 valeurs, une moyenne et donc un Z. Et effectivement, les valeurs de Z vont suivre une loi normale centrée réduite. Donc pour terminer, je vous donne les formules qui sont utilisées pour de vrai dans les logiciels. Avec Python, vous pouvez utiliser la bibliothèque NumPy pour tirer des nombres suivant une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma. Et les formules n'utilisent que deux randoms, donc le U qui est là et le V qui est là, donc un nombre entre 0 et 1, et ces formules qui font intervenir logarithme, racine carré et des fonctions trigonométriques ou cette version avec deux lois uniformes, non pas entre 0 et 1 mais entre moins 1 et 1 qui ont l'avantage de ne plus faire intervenir les fonctions trigonométriques. Je vous mets bien entendu des liens sous la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501